C'est peut-être plus pratique. Attends, je dis des bêtises. Moi, il ne fait pas 9, pas 9 en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, je dis n'importe quoi, il fait 7. Il fait 7 sur 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, 7 sur 7. Donc, non, ça ne fait pas ça. Ça fait en container walls. Ça fait... Ouais, ça me fait un peu plus d'une soixantaine. Ça doit être 64. Donc, c'est ça. À peu près. Là, je compte à la louche. Sinon, sur les events, c'est ça. Parce que c'est du 5x5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. C'est du 5x5. Donc, c'est 25 par face. Il y en a 6. Donc, ça fait 150. Pas compliqué. Et puis, bon. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, écoutez. Ben, sur... Dux. J'adore le pas. J'adore ce... Cet animal. Hop. Salut, j'x. Hihi. Ah là là là. Hop. L'avantage du Tinket de glace, c'est qu'on peut le casser sans problème. Je vais peut-être remplacer la glace vanilla par ça aussi. Je voulais une architecture en glace vanilla et puis le milieu comme ça. Mais je vais peut-être tout remplacer en fait. Oh, puis non, c'est bien comme ça. Oh, il bat des ailes. Je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois que je le vois monter un bloc. C'est chiant, c'est qu'on ne voit pas son nom à travers la glace. Dommage. Bon. Voilà. Sinon, question ressources, on va peut-être mieux voir sur... Voilà un peu où on en est. Donc, pareil, il faudrait que je revide un petit peu de cobblestone. Je ne sais pas s'il y a une ressource qui vous intéresse de savoir où j'en suis. Il y a ça là, je vois. Attendez. Ça là, je vois. Ah ouais, c'est du Verse Magica. Il faudrait vraiment que je voie si on peut en faire quelque chose. Parce que moi, je ne suis pas du tout Verse Magica. Ça. Je sais à quoi m'en servir de ça. Donc, c'est là qu'on voit aussi que mes recycleurs ont pas mal fonctionné. Est-ce que... Est-ce que voilà... Ah oui, je suis récupéré ça des pages de MissCraft. Je ne savais pas que j'avais MissCraft. Donc, il est possible que si je récupère suffisamment de pages, qu'on s'intéresse à ce mod qui permettrait de créer un monde parfait. Un monde parfait, entre guillemets. J'ai essayé ça aussi, les SDX, c'est des... Alors, ça me paraît bizarre, le fonctionnement. Je vais vous montrer, il me faut juste un petit peu de redstone avec, pour faire fonctionner... Une torche devrait suffire. Apparemment, à ce que j'ai compris, c'est une TNT plus puissante. Alors, elle est plus puissante, mais c'est de la TNT un peu industrielle. Qui ne va détruire aucun bloc. Elle va les faire dropper au sol. C'est assez bizarre comment ça se comporte. Ouais, non, on va le mettre un peu plus loin. Voilà, ici. Voilà, je l'active. Alors, elle disparaît. Mais elle va exploser. Voilà. Et donc, j'ai récupéré sur moi toutes les ressources. Et elle... Elle a détruit aucun bloc, visiblement. Ah, comment ? Elle les a détruits ici, mais elle les a fait que dropper. Elle a détruit... Là, je suis sûr que si on regardait... Je ne sais pas ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. En fait, j'ai récupéré... Bah déjà, rien que la torche, déjà, elle aurait dû sauter. Et puis en fait, je l'ai récupéré déjà. Donc, euh... Donc, apparemment, c'est ça. Un petit peu bugé à l'affichage, quand même. Oh, tiens. Ah ouais, non, oui. Je pensais que c'était une crevasse, ici. Ah ouais, c'est ça, il y a une crevasse. Non. Ou une mini crevasse, bizarre. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la fameuse TNT, la SDK. J'ai essayé un petit peu de minage optimisé avec. Ça marche relativement bien, mais bon, toujours moins efficace qu'une QRI. Voilà, donc les diamants, j'en ai presque deux. J'en ai 160. En gros, j'ai encore de la TNT de glace. De l'Underium Ingot. Je pourrais me refaire des... Il faudrait que je voie ce que je peux faire d'autre avec l'Underium Ingot. Parce que les Tesseract, c'est sympa, mais... Ah oui, évidemment. Avec l'Underium Ingot. C'est ça, l'Underium Ingot. Flux Capacitor, je ne sais pas ce que c'est. Energy Cell. Ouh, ça a l'air d'être pas mal, ça. Mega RF, d'accord, ok. 50 Mega RF, tout va bien. Et Sender et Save. Je peux faire du 10 000. Ah, mais c'est génial, ça ! En plus, je peux me les faire. C'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Bon, voilà. Donc, vous voyez, les questions d'énergie. En plus, j'en découvre moi-même. Moi-même. Tous les jours. De toute façon, je ne connaissais absolument pas de... Enfin, je suivais les Patrick. Je suivais ces trucs-là. Avant de commencer ma série en Vanilla. Enfin, ma série-là, en Modé. Mais je découvre des choses. Voilà, voilà. Ah, oui, bah oui, mon Sartre Squirt, il est arrivé. Tout ce qui est Tom Craft, on verra plus tard. Je ne sais pas, en fait. Ça ne me parle pas. Voilà. Et à la fin, c'est tous mes Crafts possibles. Mais bon. Donc, voilà. Donc, ça, tout ça, c'est sympa, mais voilà. Hop. Ouais, c'est bien la clésymie. Ouais. On va faire un petit peu d'économie de carburant, même si... Même si, bon, on s'en fiche un petit peu. Ok, ok, ok. Hop, hop. Ça, uranium. Bon. Oui, donc, les sels-là, je disais. En plus, on en a deux. Et de l'underium. Ça va être complètement épique, ce truc. Hop. Non, euh, non. Tu vas te casser. On va te coller ça. Et ça. Ça se recharge. Pour le moment, on va le désactiver. Donc, il ne va vraiment que se charger. Et je veux qu'il se mette au maximum. Ouh, eh ben. Attendez. Ah, oui, voilà. Avec majuscule, ça va tout de suite plus vite. Donc, il faut maintenir majuscule. Wahou. Vive à la énergie. Ah là 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 là. C'est génial, ce truc. Lui, normalement, vu qu'il y a très peu en sortie, à mon avis, il devrait se recharger naturellement lui. Sans réel souci. Donc ça, on ignore. Alors, ça, ça me permet vraiment d'avoir des mémoires tampons. D'énergie. Ouais, du... Simplement de faire office d'onduleur, en fait. Voilà, comme ça, on a la production d'énergie. Avec, évidemment, la matière première qui est stockée, déjà, premièrement. Ensuite, c'est transmis en énergie. L'énergie est également stockée et utilisée. Ah oui, logique. Il faut que je configure des sorties. Voilà, donc une sortie ici. Donc les sorties, c'est en orange. Voilà, et l'entrée... Donc l'entrée, donc elle est au... Elle est ailleurs. Je ne sais pas où, exactement. Donc lui aussi, c'est pareil. Tu l'auras besoin de... Bon, allez, on va mettre la face comme ça. Au moins, on sait. Alors, en sortie en dessous. On est d'accord ? Bon, on est d'accord, en fait. Par contre, toi, la sortie en dessous, ça ne sera pas nécessaire, je crois. Non. Hop. Ben voilà. Et donc là, ben, tous nos géothermales générateurs, et ben, ils sont... Enfin, nos géothermales générateurs... Nos lava générateurs, ils sont à fond. C'est pour ça qu'il me faut absolument les créer. Alors. Attendez. Avant, je vais faire un truc. Ouais, ben non, je vais devoir en créer de toute façon. Mais je ne vais pas en créer de là-bas. Je vais y arriver. Donc. Les blanks patterns. Hop. Comme ceci. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais je ne peux pas en coder. Donc, il va bien falloir que j'en crée un. Blancs pattern. Hop. Et de l'iron. Pour le moment, je suis encore comme ça. Ce sera mieux sur la fin. Hop. Hop. Ouais, ben oui, logique. J'avais que 16 hertours quarts. Il faut vraiment que ma query m'en ramène. D'ailleurs, je pense mettre plusieurs queries. Comme ça, au moins, les blanks patterns. Alors, est-ce que de mon truc, je peux... Ouais, je peux lancer des crafts depuis mon power fist. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Comme ça, au moins. Ça, tranquille. Hop. Ok, ok. Ben non, c'est cool. Hop. Et voilà le travail. Donc, là. Ouais, le problème, c'est qu'ici, je ne peux pas vraiment voir. Ouais, donc, ça se recharge. Ça se recharge. Donc, même si... Ouais. Ok, lui, il se vide. On peut attendre savoir pourquoi. Pourquoi il s'est vidé, lui ? Pourtant, il ne consomme rien. Je veux dire, il... Il n'est pas censé se vider. On va réduire. Quelque chose qui pompe. Intéressant à savoir. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça peut être ? Lui, il envoie vers Fluide. Fluide, c'est là-bas. Donc, lui, il consomme de l'énergie. Voilà, d'ailleurs. En haut, il consomme de l'énergie, mais c'est pas... Ça ne doit pas être très, très... Très, très gros. Oula ! Qu'est-ce qu'il me fait, Tintin ? Quoi, c'est toi qui consomme tout ? Il doit être lui qui consomme tout. J'ai quelque chose qui surconsomme. Ah, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est fail. Hop, j'ai plus de redstone énergie conductive. Bon, allez, hop. Là, si je le branche en direct... Non, pas là ! Ok, là, je le rebranche en direct, ça fonctionne. Non, je ne vais pas monter. Non, il rechute direct. What ? What ? C'est pas lui qui consomme... Ben non, c'est pas... Lui, il est sur... Enfin, il n'est pas sur le même réseau, parce que dans la mesure où, en fait, lui, il reçoit de l'énergie qu'il a envoyée depuis le haut. Mais ça, c'est constant. Lui, là, il est en train de... Non, en plus, en plus, je me suis planté. On va réduire son input. On va bien voir. Si je réduis son input... Aïe, aïe, aïe ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon. Ben, ok. Ben, lui... Ouais, donc, c'est ça. Il a dépassé les 100 000. Il a tout consommé. Ben, écoutez, je le recharge juste, histoire de... Histoire d'avoir une mémoire tampon, mais... Mais waouh, quoi ! Qu'est-ce qu'il consomme, la vache ! En fait... Oups. En fait, le truc, c'est que toute l'énergie produite est stockée, là. Donc là, j'envoie toute l'énergie produite en stockage. Donc, euh... Si je mets que du 50 RF... Il faut produire 50 par 50, mais... Bon, c'est l'heure de tenir ! Euh... Je suis sûr que même du 100 RF, il serait d'accord, hein. Bon, et puis ça va, ça produit assez. De toute façon, ce qu'il me faut, c'est cette fameuse... C'est ce fameux... Euh... C'est la salle qui est en dessous, hein. C'est la salle de générateur de... Donc ça, on va en faire. Et on va en faire beaucoup. Oups. Alors ça, on encode. Et il va me falloir également des Furnace. Furnace... Euh... Ouais... J'aimerais que ce soit toujours... J'aimerais que ce soit de la... Non, alors ça, non. Voilà, j'aimerais que ce soit toujours de la pierre comme ça. Et j'encode. Voilà, comme ça. Euh... Ça, c'est dans le vanilla. Alors... Furnace, et puis... Donc, les lava. Et donc là, si je fais... Alors... Déjà, on va couper, c'est le... C'est le... C'est l'auto-spawner. Enfin, le... Voilà, l'auto-craft. Hop. L'auto-craft à off. Et... On va faire des lava. On va faire des lava. On va en faire... Déjà, on va commencer par 10. Histoire qu'on soit... Ouah ! La vitesse ! J'hallucine ! Oh, j'hallucine ! Oh, ça y est. Oh, c'est parti. Alors là... C'est fini. Là, c'est fini. Euh... Pas assez d'énergie. On va renvoyer un petit peu. Donc, toi... Oh, la vitesse à laquelle ça va ! Oh, c'est hallucinant ! Oh, mon dieu ! Oh, qu'as-je créé ! Oh, mon dieu ! C'est immense. C'est... C'est absolument énorme. Ah ! Aïe, 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 aïe. Le carnage ! Attendez par contre... est-ce que je vais produire comme énergie bon ici je ne vais pas pouvoir en mettre je n'ai pas mon F7 d'activé apparemment si c'est que ça doit bien se passer on va laisser le portique entier alors le problème c'est que ça c'est pas encore accordé donc ça va l'être je vais juste un petit peu se recharger mais voilà déjà là avec ça on est tranquille tout ce qu'il va me falloir ce sont des redstone énergie conduct il va pas m'en falloir des masses et puis là ici je relis je vais relier juste ici boum ici ça se produit qui est allé normalement là c'est bon donc je vais voir si j'ai lui je peux pas l'augmenter un petit peu quand même on va voir jusqu'où jusqu'où ça lâche en fait normalement ça devrait pas lâcher bizarre que lui mais de temps en temps il merde les lavages générateurs faut les replacer c'est ça qui est c'est agaçant donc je vais essayer en les replaçant enfin j'ai l'impression que c'est juste l'affichage qui merde en fait ouais parce que là voilà il génère donc parfois il faut les replacer je sais pas pourquoi c'est au redémarrage du jeu ouais celui-là il est dessus donc évidemment tout ce qui produit c'est pompé direct ok jusqu'à présent ça tient est-ce que les autres ont lâché aussi j'espère pas parce que pour les y accéder ok parfois ça dépend parfois il y en a qui tiennent il y en a qui tiennent plus c'est assez bizarre un peu bugué parfois là sinon voilà sinon là ils sont en train de de produire bon bah c'est tout je vais juste voir si je peux pas bouger cela rapidement oula je suis passé à travers ok tout va bien je peux pas repasser ok tout va bien tout va bien Minecraft n'est pas du tout bugué c'est pas vrai même en modé voilà et là là lui bah apparemment tout par là dedans bizarrement je sais pas pourquoi bon mais sinon dans l'ensemble voilà on produit suffisamment on produit même largement suffisamment je vais voir allez on est des fous je consomme tout ici ça a l'air de tenir combien de temps la vitesse à laquelle ça recharge oh j'hallucine on est déjà à un million oh non on est même à plus que ça attendez 3 non on est à 100 non je déconne pas 100 millions non on est à 12 millions là mais c'est énorme elle reste elle a l'air de tenir ah par contre lui il tient plus si il tient mais péniblement en fait ou alors non c'est juste quand j'ai replacé la vache générator il a surconsommé mais sinon il consomme bien et puis oui vu que je viens de placer une énorme quantité de de la vache générator évidemment il a failli qu'il les recharge donc évidemment il est diminué mais sinon niveau réserve ça tient la vache c'est dingue le truc de dingue le truc de dingue je mettrais bien une troisième ligne je pousserai le alors c'est de la flotte qu'il y a derrière par contre alors ce que j'ai fait ici pour faire cette salle là c'est pas compliqué je me suis mis en poulpe j'ai juste fait donc les murs donc avec la la wind de construction vous savez c'est en forme d'étoile j'ai fait les murs donc j'ai fait les 4 murs le sol j'ai tout rempli de sable donc avec la wind aussi ça va très très vite et à la fin j'ai pris le powerlist et puis j'ai enlevé tout le sable et donc ça a tout mis à sec logique ah par contre est-ce qu'on peut ouais mais non normalement non ça marche pas j'allais dire normalement avec l'éponge mais non l'éponge ce sera pour la 1.8 et pour le moment on est pas en 1.8 donc voilà je peux avoir jusqu'à combien ça ouais je peux avoir jusqu'à 50 millions de RF je suis déjà à 38 millions attention 40 millions 40 millions oh mais c'est énorme ce truc oh la vache je viens de tomber là dessus mais hallucinant on peut pas aller plus loin je crois que c'est le maximum c'est là que je tombe sur un truc qui vaut 100 millions 100 millions de RF non 50 millions apparemment ça va être le maximum ah ouais sinon voilà il y a le il y a le creative energy cell mais celui-là il s'obtient qu'on est qu'en creative et sa charge est infinie energy cell ça ça se fait comment ouais mais je sais pas si ça vaut bien le coup ce truc là euh je sais même pas comment on sent en fait ouais et puis lui il est en train de recharger c'est bon oh c'est beau hop il est au max euh bah écoutez bon on va l'activer ah il devrait pas consommer des masses voilà donc lui il va juste servir de batterie en fait de de hop de comment de je vous dis d'onduleur en fait comme dans les salles serveurs donc donc voilà bon bah là question énergie on est bien on est vraiment bien quoi il reste plus que la production de mob essence euh j'espère qu'elle va vraiment augmenter parce que là euh à mon avis c'est parce que le tank est vraiment gros donc on voit à peine le ouais ça augmente pas j'ai l'impression pourtant ça c'est bien configuré mobile sense euh ouais il est bien configuré il envoie il reçoit du fluide euh et le lava à côté qui lui ne transmet pas ses fluides mais transmet les alors les items pourquoi les items d'ailleurs euh ça sert à rien ah oui si 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 ça peut ça peut recevoir ah attendez ça pareil c'est peut-être une question que ouais non ça c'est bon l'énergie lui il en envoie sur son réseau il en reçoit de la lave en fait donc c'est ça c'est ça qui fonctionne j'ai un deuxième pour assurer la continuité euh en dessous alors je vais faire attention en m'approchant mais lui normalement pareil il aimait il reçoit il il gère quoi il gère la fougère de la façon de la mobsense on en a là donc tout fonctionne normalement tout fonctionne normalement ils arrivent à se glisser en dessous des tuyaux c'est hallucinant quand même c'est un peu chiant ces araignées pour ça mais les harvester sont censés en arriver à bout enfin les harvester j'ai du mal entre harvester et grinder on va essayer quand même de voir un petit peu mais normalement normalement les grinders sont censés les buter ok il y a du monde je me tire de là je me tire de là ah non c'est juste qu'elle était prête non pourquoi les grinders ils fonctionnent pas j'ai l'expérience qui fait m'énerver ok allez hop peaceful ok pourquoi ici ça ne marche pas je vais vous éclairer un petit peu ça quand même voilà pourquoi ça ne marche pas idel là normalement le bloc de redstone que j'ai mis derrière il est pas censé bloquer il est pas censé bloquer ils reçoivent de l'énergie ça ils en ont c'est pas le problème pourquoi eux ils ont pas besoin de redstone pour fonctionner euh euh Non, ça n'a pas de sens. Non, normalement ça marche, je ne vois pas pourquoi là, hop, pourquoi, normalement le Hiddle il est censé diminuer, attendez, je vais vérifier un truc, simplement. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai oublié, ça ne doit pas être difficile à trouver, normalement il y a juste besoin d'énergie et puis il fonctionne quoi. Donc, il me faut un Grinder, un Grinder, j'en ai quelques-uns en stock, ça tombe bien. Hop, ok, donc lui, de toute façon, il n'est pas alimenté en énergie, donc c'est bon. Tesseract, donc lui, on a un Tesseract, hop, qui est sur la lave, qui envoie les items, mais il y a, voilà, donc lui, donc c'est ça. Donc, est-ce que c'est un courant de redstone qui l'emmerde ? C'est ça, il y a un courant de redstone qui l'emmerde. Bon, ok, et les courants de redstone, il n'y en a pas 150, c'est les blocs derrière. C'est les blocs derrière, donc il va falloir que je trouve une autre solution. Donc, ces blocs-là, ils arrivent à paralyser. Et est-ce que ce n'est pas les énergies... Non, ce n'est pas les redstone énergie qu'on dit, ce n'est pas possible. Ouais, j'en ai en fait. Hop, non. Non, donc ce n'est pas les redstone énergie qu'on dit. Par contre, s'il... Un truc con, c'est lui, il a... Non, ce n'est pas lié. Donc, ce ne peut pas être ça. Donc, c'est bien les blocs qui posent problème. Ce sont les blocs de redstone qui posent problème. Parce que j'ai été obligé de les mettre. Sinon, ça... Ça posait problème. Donc, on va les disposer autrement. En plus, ça ne va pas être si moche que ça. On va les disposer comme celui-là, en fait. On va les mettre derrière. Pas bien compliqué tout ça. Heureusement qu'on est en chauve-souris. Parce qu'en humain, ce serait très vite le bordel de faire ça. Donc, normalement, celui-là, il doit fonctionner. Si j'arrêtais de faire le con. Donc, lui, il fonctionne. Donc, c'est ça. Donc, c'était mes blocs qui étaient mal placés. Ça l'emmerdait. En diagonale, c'est à l'heure de buder, en fait. C'est à l'heure de faire comme un bud, en fait. Donc, bon, c'est bon à savoir. Ici, ça ne sert à rien. Celui-là, on va récupérer un item duct. Ici, et normalement, on a fait le tour. Alors, on a fait le tour pour le bas. Maintenant, il faut faire le tour pour le haut. Ouais, il y en a beaucoup. On est d'accord, il y en a beaucoup. Mais, en même temps, à la base, j'étais censé faire plus haut que ça. Donc, ça va me faire consommer masse quand même de restant bloc, cette histoire. Est-ce que je ne peux pas mettre de levier ? Ok, donc, ça, c'est bon. Ok, 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 allez, c'est bon. Je me tire de là. Et, red sunblock. Il va m'en manquer, mais bon. Hop. Oups. Oh, je vais arriver. Je fais n'importe quoi, on est d'accord. Ah, mine de rien, en plus, ça lui donne un peu de gueule à notre... Un autre truc, tiens, c'est bizarre. Ouais, j'ai deux trous qui n'ont pas été faits, là. Ici, c'est normal. Donc, normalement, à chaque fois, j'en ai deux, puis trois, deux, puis trois, c'est ça. Si j'en ai oublié un. Et ici, c'est un free dot, c'est ça. Ok, hop, donc là, même tarif. Ok, j'ai plus de restant bloc. Hop. Ok. Et ici, normalement, c'est un free dot ici, donc c'est bon. C'est la classe, comme ça. Allez, on va réessayer ça. Normalement, là, c'est bon. Hop, easy. Bon, on va... On va voir de l'intérieur, en fait. Non, on reste là-bas. Ok. Tiens, ils arrivent à se glisser au-dessus. Non, ils sont toujours emmerdés. Oh, j'y crois pas. Il va me falloir des pneumatiques cerveau. Je comprends pas, ça devrait pas les emmerder, les restant bloc. Ou alors, ils sont buggés. On va essayer de voir s'ils sont buggés. On sait jamais. Ouais, on va essayer. Voilà. Non il fonctionne Ah attendez C'est ça Ils n'arrivent pas à se vider Ok ils n'arrivent pas à se vider Avec les items duct Donc c'est ça le problème Ok je l'ai Alors le problème C'est qu'ils n'arrivent pas à se vider Ils n'arrivent pas à se vider Donc comment réussir à résoudre ce problème Pourtant ça c'est censé les vider Ce sont des items duct Ils sont là pour ça Je suis en train de réfléchir Est-ce qu'on les laisserait pas se vider tout seul Et qu'on se servirait De vacuum hopper On peut se faire ça Ça peut se faire On va tout virer On va faire ça de toute façon On va tout virer Pas le choix Voilà J'ai tous les items qui sont en train de De looter Donc il est là le problème Il est là le problème C'est bizarre que les items duct N'arrivent pas à évacuer Il doit y avoir un autre truc Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait Parce que l'ancien Je l'avais directement branché Justement sur Sur un Un Tesseract Mais là je peux pas mettre Des Tesseract à chacun Ça me coûtait vraiment trop cher Donc Il va falloir que Je trouve une autre solution Mais bon La solution Elle va tout trouver Hop Hop Allez On y est presque Ok Ici Ici J'ai découpé A aussi Ok Ici Presque Quoi que De toute façon Je vais la ressortir Alors Ok Donc ça C'est C'est comme ça On va Donc faire Des Des hoppers Des vacuum hoppers Allez Donc ça Pas très compliqué Les vacuum hoppers Hop Alors Vacuum hoppers Hop C'est quoi Qu'il me manque Des hoopers Simplement Simplement Oui En fait Hop Hop 21 Oh Ça devrait aller Allez hop Et il me faut Des chests Ok Ok Bon ça Ça devrait suffire Alors ça C'est bon On va juste Alors de quoi J'ai besoin Le tesseract Non Des items Doct J'en avoir besoin Le reste Ça doit être Bon Il va falloir Plus d'items Doct Là dedans De quoi Je n'ai pas besoin De mes leviers J'en ai pas besoin Le reste C'est bon Allez hop Ok What the Ah non J'ai cru voir un truc Mais non Alors Ah t'es toi Alors Nos items Doct Déjà Hop Donc c'est vrai Que j'aurais pas dû Les couper à ras On va Hop Faire Comme ceci Ok Donc ça Ok Suivant Et là normalement c'est bon Ok Ensuite on va mettre des chests Alors on va les mettre De façon Intelligeante Ici 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 Là 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 Ici Ici Et ici Un item Qui traîne Et là J'ai fait le tour Non pas encore Là j'ai fait le tour Oui Et par dessus Et par dessus Et par dessus des vacuum hoppers Ok Alors ça On va les activer L'XP On s'en fiche Et Ce qu'il me faut C'est en dessous Voilà Pour le moment Bon pour le moment Je vais les poser On les configurera après Hop Hop Ici Là Là Et c'est tout Ok Ensuite Tac Ici Et là On va avoir Ok 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 Ici Ici Alors attendez une seconde Parce que Relativement mal placé Alors Là Il l'a pas pris Ici Ok Et donc là tout ce qu'il me reste à faire C'est Donc je ne dis pas de bêtises Donc normalement Comme ceci et là Alors Résultat on va se rebattre avec La redstone Mais on devrait y arriver Donc ici on est bon Donc là